Bonjour Aboumbaye, vous êtes le président du mouvement Retoufal Maki, déjà que pensez-vous de la libération de l'avocat Juan Branco ? Je l'apprécie comme tous les Sénégalais, donc je ne peux pas entrer dans le fond du dossier parce que je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Oui, donc vous êtes d'accord, vous ne trouvez pas de soucis par rapport à sa libération ? Non, je ne peux pas dire oui ni non, voilà, parce que je ne maîtrise pas tellement le dossier, je l'apprécie comme tous les Sénégalais. Parce que beaucoup de gens pensent que, voilà, du fait qu'il est accusé d'appel à l'insurrection, avec d'autres chefs d'inculpation, Juan Branco ne devrait pas être libéré par la justice sénégalaise. Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, si ces faits sont avérés, donc justice doit être faite, tout simplement. Ah oui ? Voilà, donc si c'est des choses dont il peut être inculpé, donc il est normal qu'il est inculpé. Voilà, et comment voyez-vous le fait qu'on parle plus de Juan Branco au lieu de parler d'Ousmane Sonko et de son dossier ? Oui, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est quoi ? C'est-à-dire que les Sénégalais confrontent d'énormes difficultés dans leur vie quotidienne. On n'en parle pas. Il n'y a pas d'eau ici, ici au niveau de l'Yof et partout, on cuit. Vraiment, il n'y a pas d'eau. La vie est chère. Et les jeunes sont là. Vraiment, en fait, ils n'ont pas de divertissement. Donc, tous les terrains sont vendus. Mais c'est des choses sur lesquelles on doit parler. Mais malheureusement, les Sénégalais, vraiment, ou bien les hommes politiques, créent des rumeurs, ou bien créent des activités. Voilà, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord de cette politique-là. D'accord. Et le leader de PASSEF, en prison depuis quelques jours, est en grève de la faim. Que pensez-vous de cette posture d'Ousmane Sonko ? De cette ? De cette posture d'Ousmane Sonko qui est en grève de la faim. Bon, quand même, le cas d'Ousmane Sonko, je ne maîtrise pas, tout simplement. Donc, on dit que, vraiment, c'est l'affaire Agisar qui suit son cours. Une affaire que je ne maîtrise pas. Voilà, donc, et aussi, beaucoup de choses ont passé ici. Il y avait l'affaire de Khalifa Saleh, l'affaire de Karim Ouadou. Est-ce que c'est moi qui, vraiment, utilise l'affaire d'Agisar pour vraiment barrer la route à Ousmane Sonko ? Je ne sais pas, mais quand même, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Non, le fait qu'Ousmane Sonko, actuellement, il est en prison, il est emprisonné. Mais, il est en grève de la faim. Donc, il ne mange pas, il ne boit pas depuis quelques jours et son état de santé pose problème. Oui, la grève de la faim, peut-être, au moins, peut-être, pour montrer aux gens que je suis en prison, que ces militants puissent quand même se mobiliser. Oui. Bon, c'est quand même, c'est normal, étant donné que c'est un homme politique. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'il se signale quand même. Voilà. Mais ça dure quand même et ça inquiète même ces militants et ces sympathisants. Oui, c'est un acte quand même d'abonder les médias ou bien quand même. Parce que le combat politique se gagne vraiment sur le terrain politique. C'est tout simplement. Et la libération de Pape Alégnan, vous en dites quoi ? La libération de ? Du journaliste Pape Alégnan. Pape Alégnan, quand même, c'est un journaliste. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, je pense que peut-être il y a des règles qu'il doit respecter. Et si ces règles-là, il ne les respecte pas, je pense que c'est injusticiable. Le contraire, si quand même Pape Alé dérange, c'est pourquoi il est emprisonné. Je pense que c'est tout à fait vraiment anormal et c'est ce que j'ai toujours dénoncé. La liberté d'expression doit être vraiment une réalité au Sénégal. Revenons un peu par rapport au cas d'Ousmane Sonko. Le bulletin de santé de Sonko a été révélé. On nous parle même d'insuffisance rénale. Qu'est-ce que vous pensez de cette divulgation d'informations confidentielles ? Écoutez, je ne suis pas médecin. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain politique que je ne maîtrise pas. Et vraiment, ce n'est pas vraiment de mon caractère et de mon genre de faire cette politique-là. Donc, vraiment, c'est des choses dont je m'obstiendrai. Parce que je ne maîtrise pas les tenants et les avortissants encore une fois de cette affaire. Et aussi, vraiment, je ne suis pas médecin. Non, non, je voudrais dire... Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas devant ce bulletin de santé. Voilà. Mais vous êtes homme politique. Est-ce que selon vous, c'est bon qu'un homme politique divulgue ou bien son bulletin de santé soit divulgué ? Est-ce que vous trouvez ça normal en tant qu'homme politique ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je le dis, leur manière de faire la politique, donc, ça ne me colle pas. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Oui. Voilà. Donc, c'est des choses pour moi banales. Donc, moi, quand même, je me préoccupe des choses essentielles. C'est des choses qui intéressent tous les Sénégalais. Voilà. C'est des choses sur lesquelles, vraiment, je me suis toujours préoccupé. Donc, je reste sur ce chemin-là. D'accord. Et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? Inch'Allah, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et je pense que je suis le premier candidat à déclarer. Donc, c'est les Sénégalais qui me le demandaient. Ah oui ? Depuis en 2020. Donc, c'est une chose que j'ai réitérée avec l'aide d'Allah, souh'an ou wa ta'Allah. Donc, je serai candidat, Inch'Allah. Ah, et comment préparez-vous cette élection, Abou ? Bon, à ma manière, donc, quand même, sensibiliser les Sénégalais. Donc, faire une campagne partout où se retrouvent les Sénégalais. Donc, c'est ça, quand même, que j'ai toujours fait. Je vais continuer à m'accentuer davantage vraiment vers les Sénégalais. Faire une campagne partout pour quand même signaler mon programme et quand même ma volonté de faire du Sénégal un Sénégal meilleur. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez, voilà, d'exceptionnel, de touche originale par rapport à votre candidature ? Bon, les biens du Sénégal au Sénégalais, les ressources du Sénégal au Sénégalais, tout simplement. Voilà. La gestion d'un État, quand même, requiert de la simplicité. Voilà. Demande quand même de la simplicité. C'est tout simplement ça. Voilà. Et nous sommes dans une période de tensions politiques et sociales. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour une élection présidentielle 2024 à PZ ? Bon, écoutez, il n'y a jamais eu de tensions politiques. Donc, moi, je n'en vois pas. Ce qu'il y a, c'est la vie, c'est une trappe des opposants dont je suis victime, mais je ne crie pas. Donc, voilà, les Sénégalais sont témoins. Donc, depuis la naissance de ce mouvement et accentué par ma déclaration de candidature, je suis poursuivi d'une manière barbare. J'ai vécu tout. Vraiment, qu'on n'a jamais vécu sur terre. Mais quand même, je me taille. Et quand même, je continue vraiment ma volonté de briguer les suffrages des Sénégalais. Donc, oui, aussi, comme je l'ai toujours dit, vraiment, éradiquer leurs suffrages ou bien abréger leurs suffrages. Voilà, parce que le Sénégal ne manque rien. Et vraiment, je ne vais pas tolérer qu'un clan vraiment s'accapare de ces biens-là ou bien de ces ressources et les partage vraiment au détriment de tous les Sénégalais. Ça, ça va cesser, Inch'Allah. Et maintenant, Karim Ouad et Khalifa Sale peuvent être candidats après la modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ça? C'est ce que je trouve paradoxal. Parce qu'on a inculpé Khalifa et auparavant Karim Ouad, donc le détriment de l'année publique. Et là, quand on dit que vraiment, on va les laisser participer aux élections, bon, moi, je dis que c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est Marisal qui, en fait, qui inculpent et qui libèrent. Et ça, quand même, ce n'est pas bon dans une démocratie. Donc, c'est ça. Dernière question. On parle de mille détenus politiques au Sénégal. Êtes-vous pour la libération de ces détenus politiques? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Mais quand même, je ne suis pas d'accord encore une fois. Donc, pour, je ne sais pas, la casse vraiment des édits publics, je ne suis pas d'accord quand même. Vraiment, le vandalisme quand même, je ne suis pas d'accord. S'ils sont poursuivis pour ça, je suis d'accord qu'ils restent en prison. Mais si c'est tout simplement, c'est des militants vraiment des partis d'opposition qu'on a emprisonnés, laissant d'autres qui appartiennent au régime vraiment en place. Je pense que c'est paradoxal. Vraiment, c'est contradictoire quand même à la liberté d'expression et vraiment à notre démocratie aussi. D'accord. Merci beaucoup, Aboumbaye. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président du mouvement Retoufal Maki. Merci beaucoup, Aboumbaye. Merci beaucoup.